Les amis, alors on se récapitule. On a pré-cuit nos légumes, certains à la poêle, certains à l'eau, d'autres pas du tout comme les tomates. On a mis toute cette chair concassée au couteau dans notre cul de poule, puisque ça s'appelle comme ça. On a rajouté la viande que toi aussi tu as concassée au couteau, de l'agneau, du jambon, un oeuf, pas plus, n'est-ce pas Raphaël ? Voilà ce qu'on n'a pas fait, un peu de pain. Je ne vais peut-être pas mettre tout d'ailleurs. Voilà, tac, tac, tac. Ça me paraît bien. Allez, encore un petit bout. Et maintenant, sel et poivre, peut-être pas trop de sel, parce qu'effectivement... Je t'ai décoré ? Tu me le mets dans la tronche, si tu veux. Vas-y, balance-moi la part. Je trouvais que c'était un peu monotone ta tenue, tu vois, ça manque de couleurs. Allez, hop. Et on va commencer à dresser nos légumes dans des plats. Là, on n'a rien inventé, des plats gratants, légèrement huilés pour ne pas que ça accroche. Et la bonne idée, c'est de mettre les légumes bien serrés pour qu'ils se tiennent, parce qu'à la chaleur, ils sont comme nous, ils vont se détendre. Et là, après, ça ne ressemble plus à rien. Eh bien, il n'y a plus qu'à farcir. Allez, hop, zou ! Chacun notre plat. Nous remplissons nos légumes de farce sans trop déborder. On est hyper concentrés. Il nous manque les grillons et les cigales, là. C'est vrai. Hop là. Proms. OK. Même temps, même temps. Dis-moi, j'aurais tendance à mettre des petits brins de teint qui te restent dessus. Moi, ce que j'aime faire, c'est de les mettre sur le côté. Sur le côté ? Comme ça, avec la convection et la vapeur, ça va nous aromatiser. Tu vois, je fais un petit truc comme ça. Puis comme ça, à la convection, ça va dégager. Je comprends. Un peu dans la vapeur de l'eau des légumes, quoi. Exactement. Je comprends. Plutôt que de les mettre dessus. Bonne idée, chef. Bonne idée. Une de plus. Un voile de parmesan. Un voile de chapelure. Et ça part au fond. Et un petit filet d'huile d'olive, parce que sinon, ce n'est pas des farcis ni soirs. Merci.